Ça va les gars? Éric, c'est parti. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Oui, alors Éric Holden, Morgane, bonjour. Je suis très contente de vous parler comme Canadienne. Je suis très fière. J'ai des compatriotes qui sont sur la Jacques-Var. C'est très important pour moi. Écoute, j'étais très inquiète pour vous. Ça ne s'est pas bien passé pour la traversée. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Vous avez eu des ennuis pour amener le bateau au Havre? Ce n'était pas vraiment le mauvais temps. C'était un cyclone qui a nous retardé à Newport. Nous avons voulu partir à Newport la première heure de l'aube, mais on a dû rester là à la 6 pour que le cyclone passe. Et après ça, pour le grand voyage, le métier a été peu favorable. Nous avons le pétrole, les ventes au face. Et ce n'était pas une vite traversée. Ça a pris 16 jours. 16 jours? Oui, on a pensé comme 10-12 jours et ça a pris 4 jours de plus. Wow, wow. Donc, vous avez dû faire un long détour pour éviter l'ouragan. Et vous êtes monté jusqu'en Islande, je crois, c'est ça? On était un peu proche d'Islande, mais on a dû faire ça pour avoir le vent derrière et pour aller plus vite. C'était une longue course. Donc, vous êtes arrivé jeudi matin avec presque une semaine d'orateur. On est très, très content de vous voir arriver. On est inquiet. Maintenant, c'est sûr que le bateau, une traversée de l'Atlantique, il y a quand même toujours des choses à réparer. Il y a aussi, bon, il faut récupérer, il faut faire valider le bateau avant la course. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des choses importantes à réparer sur le bateau? Maintenant, vous êtes validé. Je pense qu'il allait être bon pour partir demain matin. Oui, c'est la veille de départ. Je pense que nous sommes presque prêts. On fait quelques petits trucs ce soir, mais pas grand-chose. On a travaillé très dur durant les derniers trois jours. Et vraiment, on est prêts pour le départ demain. Oui, après une traversée de l'Atlantique, entreprendre la Jacques-Barre, dans des conditions comme ça, dans un si court délai, ça ne doit pas être facile non plus. Vous avez besoin d'être reposé. Comment ça va? Quel est votre état d'esprit, votre état physique à l'équipe? Je sais, nous sommes un peu fatigués, mais on a deux nuits ici pour rester. Une nuit de plus ce soir. Je pense que la traversée de l'Atlantique, pour rentrer ici, a été un bon temps pour pratiquer toutes nos choses et ça va bien. OK. J'aimerais que tu me parles du programme Canadien Océan Race, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas eu beaucoup de Canadiens qui ont fait les courses comme le Vendée Globe. Il y a eu Jerry Roof avant vous, et puis il y a eu aussi Outfield, je crois, en 2008. J'aimerais que tu me parles de ce programme-là, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste, Canadien Océan Race? Oui, on essaie de construire quelque chose qui peut durer plus long qu'une course, une Vendée Globe. On essaie de créer quelque chose au Canada qui peut durer. On peut faire les courses pour les jeunes l'année prochaine, dans le futur. Je sais que c'était difficile pour les jeunes de commencer à faire les courses à l'âge. Alors, je veux donner de l'expérience à les jeunes navigateurs pour qu'ils puissent faire ces choses que je fais maintenant, dans les années prochaines. Oui. Morgane était ton premier poulain, je crois. Tu lui as servi de mentor. Vous avez gagné la Clipper, la dernière Clipper. Tu as été aussi élu marée de l'année pour le Trophée Jerry Roof. Donc, c'est le premier d'une lancée. Vous avez l'intention de monter une équipe canadienne pour les courses au large, de servir de mentor et de rendre le lancement, finalement, pour les autres jeunes skippers canadiens qui voudraient se lancer dans une telle aventure. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est exact. En fait, on avait quatre jeunes gens qui ont fait le convoyage à Vancouver jusqu'à Toronto. Et puis, pour cette traversée atlantique, on a deux autres jeunes encore. Donc, on a déjà eu plusieurs gens qui nous aident, qui nous donnent des expériences à eux. Et on veut trouver des autres Canadiens pour donner des expériences. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ces sortes de courses au large. Alors, on veut aussi encourager les jeunes de développer leurs expériences offshore pour que, dans le futur, ils puissent rejoindre nos programmes aussi. Cette transat, Jacques Vabre, elle est à quelque part un petit peu les dernières étapes avant le prochain Vendée Globe. Vous allez faire le BNB aussi, je crois. C'est quoi vos plans pour 2015-2016 jusqu'au Vendée Globe? Oui, le TGV, c'est une bonne façon de commencer en double avant de faire un solo pour le cours Saint-Barthes à Port-la-Ferret ce décembre. Ça sera ma première course en solo et aussi la qualification pour le Vendée Globe. Puis, l'année prochaine, on ne sait pas encore. On n'a pas encore trouvé des ressources financières pour le faire. Mais il y a deux autres transats qu'on peut faire, soit le transat anglais, le New-York Rélaissable en solo, ou peut-être que le Québec Saint-Barthes à Port-la-Ferret si on ne le fait pas les autres. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Ça dépend si on peut trouver les fonds pour le faire. Morgane, est-ce que Morgane parle français aussi? Non, désolé. Donc, je disais à Morgane qu'on va l'interviewer dans le côté anglophone, parce que Morgane ne parle pas le français, malheureusement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas. Je l'intéresse aussi à savoir. Je pense que c'est la première course dans Morgane, la première grande traversée, la Jacques-Vert, pour lui. Ah oui, je veux dire, comme tu le sais, elle a fait le tour du monde avec moi, avec la course Clipper. Mais pour nous deux, c'est notre première course en MOKA et aussi notre... OK. Quels sont les principaux défis que vous pensez relever, que vous pensez devoir relever pendant cette Jacques-Vert-Blois? Oui, on sait que nous sommes l'équipe moins financièrement supportée et que notre bateau, c'est le plus vieux dans la flotte. Alors, on ne sait pas exactement comment on va réussir dans le classement. Mais premièrement, on va terminer la course à Brésil. Et puis, c'est toute une préparation pour le Vendée Globe. Alors, ce n'est pas exactement le classement, le TGV, c'est important, mais on va faire un bon résultat avec ce qu'on a à ce moment-là. Les voiles un peu vieux, le bateau, bien parfait, mais pas tout neuf. C'est d'autant plus admirable parce que là, vous êtes dans des conditions que les Canadiens, on est fait fort. Vous venez de traverser l'Atlantique. Vous n'avez même pas 48 heures pour vous virer de bord puis partir sur la Jacques-Vert. Et une fois là-bas, à partir du Brésil, vous allez refaire la traversée pour remonter, d'après ce que j'ai compris. Oui, on n'aime pas beaucoup de temps à Brésil parce qu'il faut aller à Saint-Bart pour l'autre course. Alors, on fait un convoyage en équipe avec les jeunes pour aller à Brésil, à Saint-Bart. Alors, c'est admirable. Je suis très contente de pouvoir vous suivre. On va vous couvrir particulièrement sur la Jacques-Vert. Pour moi, c'est important. Je suis Québécoise. Vous êtes des Canadiens. Donc, ça me fait grand plaisir de pouvoir vous parler puis vous interviewer. Puis, on va essayer de se reparler à la fin de la course pour faire le point. Et puis, je vous souhaite les meilleures conditions, les meilleurs vents. Puis, soyez surtout très prudents parce que je suis très mère poule. Je sais que je vais être inquiète pendant toute la traversée. Alors, merci. Puis, on repart dans quelques minutes en anglais. Merci beaucoup, Morgane et Éric. À tout de suite. Merci.